... Bonjour, monsieur... Donnez-moi votre capot, madame, je vais le mettre sur mon lit. Comment s'est passée la mise en scène cette année avec cette pièce? En fait, d'emblée, je dois dire que ça a été une partie de plaisir à faire, parce que ce sont des personnages très éclatés, très drôles. Ceci étant dit, ici au Mi'kmaq, on répète de façon intensive, huit fins de semaine intensives de janvier à mars, fin mars, début avril. Donc, on travaillait le samedi et le dimanche, du matin au soir, pour faire le spectacle. Mais ça a été vraiment un moment de pur plaisir avec ces acteurs qui sont très généreux et tout. J'ai couché votre vision sur mon lit. Il ne faut pas que les gens se réveillent et qu'ils savent. Ursule, vous avez terminé, tout juste terminé la soirée de première. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos premières impressions? Premières impressions, c'est là, ouf! Parce qu'un soir de première, ça a beau faire 42 ans, c'est toujours énervant. Il y a des papillons, puis c'est l'autrac. C'est toujours... on ne sait pas comment le public va l'accueillir. Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils aimeront? Est-ce qu'ils n'aimeront pas? Alors, quand on entend les réactions, puis tout, qu'on joue devant le public, parce que les dernières semaines sont difficiles, c'est ardu, c'est beaucoup de soirs. Donc, on fait... Ah! Enfin réalisé. Enfin réalisé, puis je pense qu'on a un beau show. Et ça doit vous faire doublement drôle, parce qu'en 1984, en 1984, vous avez joué cette pièce-là. Vous étiez de la distribution. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, Michel-Marc Bouchard avait écrit « Pour nous », c'était créé pour la première fois ici à Robertval. Qu'est-ce que ça me fait? C'est pas du tout le même texte. Il y a des personnages qui sont disparus. Dans la première, Roger et Monique étaient déjà en couple, tandis que là, dans cette version-là, Monique est veuve, puis Roger la courtise. Alors, c'était toutes d'autres répliques à réapprendre. Moi, je me souvenais juste de mon nom Carman. Puis mon nom Carman, c'est celle-là que je savais encore par cœur. Mon nom gradoteux. Mais c'est très plaisant, c'est une belle expérience à faire. J'ai joué ça, il y a 25 ans, puis là, dans le début de celle-là, ça prend une Monique qui a 65. Je veux pas 65, mais ça fait. Je trouve que c'était bien bon. Merci mille fois. Comment vous vous sentez? Wow! Un peu fatigué, un peu fatigué, mais en même temps, bien content de voir la réaction que les gens ont eue, de revoir la visite qu'on a revisité. Oui, effectivement, c'est un jeu de mots, en fait. Mais vous aviez fait partie de la distribution en 1984, la pièce qui avait été jouée à Robertval également. Oui, j'étais là au début, en théâtre d'été, en 1984. À cette époque-là, j'avais fait le rôle de Roger. Je commençais avec Ursule. J'arrivais au Micmac, c'était ma deuxième année. Et puis, bien, ça nous fait réaliser qu'on avance en âge. 25 ans plus tard, on reprend la même production. Cette année, j'ai pris des rôles différents. C'était un défi aussi, là. C'est sûr que c'était intéressant de voir les autres personnages, puis de la façon que Dario a approché le reste de la distribution. Parce que les gens se souviendront ou les gens vont voir que Roger et Monique, c'était un couple qui était le lien à trois époques différentes, qui recevaient de la visite. Et puis, c'est la visite au tour. Cette année, je fais partie de la visite au tour, puis c'est assez particulier comme visite, d'ailleurs. J'ai jamais vu ton père au temps rire, ton père au temps sacré. Quoi? En deux jours, elle a fallu par me dire que t'étais ici. Mais elle m'a pas dit que t'avais les mains pleines, par exemple. Il y a de la poulette ici, mon coq. On vient de citer à la soirée de première. C'était quand même une pièce aussi époustouflante. Quel était le défi principal pour cette pièce? En fait, le plus difficile dans cette pièce, c'est le rythme. Le rythme à garder et à maintenir, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine d'entrées et sorties de personnages différents au cours de la pièce. Donc, sur scène, c'est essoufflant pour les comédiens, parce qu'en coulisses, il y a tout un jeu d'accessoires et de costumes assez impressionnant. En fait, le vrai spectacle est en coulisses, à aller voir courir et tout. Et que c'est beau chez vous, Monique, mais je voudrais penser à moderniser. D'accord! Qu'est-ce qui a été le plus... le défi à réaliser comme comédien pour vous dans cette pièce-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier, de plus important? Bien, c'est toujours de développer l'esprit d'équipe, le dynamisme, parce que, bon, on avait quand même deux autres nouveaux, des jeunes qu'on ne connaissait pas. Il faut s'apprivoiser, puis il faut jouer. Ils ont très bien fait ça, toutes les deux. Très, très bien. Puis tout le monde. Ça fait que c'est développer tout l'esprit d'équipe, tout ensemble. Puis nous autres, les vieux, bien, c'est ça. Il faut aider les jeunes, hein, là-dedans. Alors, le défi, c'est qu'on recommence à neuf. Alors, puis c'est toujours... on ne connaît pas le texte. C'est de réinventer son texte à tous les soirs. Il ne faut pas anticiper, puis il faut que... il faut rester naturel là-dedans. On ne sait pas ce que l'autre va nous dire. Alors, il faut attendre. C'est ça, le défi. C'est ça. C'est impressionnant, parce que je voyais dans le programme le mot de Michel Marc, l'auteur, qui nous fait réaliser qu'on est à peu près une des plus vieilles compagnies professionnelles, amateurs confondus, là. Il n'y a rien d'aussi durable. On est la troisième, je pense, amateur au Québec. Puis au Canada, il n'y en a pas tant que ça, des vieilles troupes. Il y a quelques vieilles institutions dans l'Ouest. Mais non, effectivement, on fait partie des plus vieilles compagnies théâtrales au Canada, au Québec, sûrement. Et puis, bien, ce que ça fait, c'est fier, puis content de faire partie de ça, parce que le Micmac fait aussi histoire à Robertval. On amène une culture, on amène une façon de voir l'art, puis de voir ce qui peut se faire par les gens d'ici. On fait des créations, souvent, on a créé, souvent, ici, les premières versions, ça s'est fait ici. On produit, une fois par année, mais de belles productions avec des créateurs d'ici. Je pense que ça, c'est un plus pour Robertval, puis pour la région. Puis 45 ans d'histoire, bien, là-dessus, j'en ai 20 quelques. Je suis arrivé en 83, moi. Et puis, c'est ça, j'ai 21 productions de fêtes depuis que je suis arrivé. Mais il y a des gens qui sont là encore depuis plus longtemps que moi. Réjean Gauthier, Ursule, Francine, qui est là depuis... Il manque six mois, Francine, pour faire l'histoire au complet. Elle a là depuis 44 ans et six mois. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada